Il est 8h08 sur Europe 1. Restaurateurs cherchent saisonniers désespérément à l'approche des vacances de Pâques. C'est déjà les vacances pour certains. Le manque de main d'oeuvre se fait cruellement sentir chez les professionnels du tourisme. Notamment dans le sud, très fréquentés au retour des beaux jours. Sur la côte d'Azur, restaurateurs et hôteliers font tout pour attirer des candidats. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans le sud-est, Frédéric Michel. On bataille. Et c'est pas les emplois qui manquent, c'est plutôt les employés. René Colomban est le responsable du syndicat des plagistes de Nice. 14 établissements qui emploient plus de 200 saisonniers. C'est assez dur, surtout d'avoir des gens un petit peu spécialisés et compétents. Souvent on en a par exemple pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Mais pour la saison complète, c'est un peu difficile. Là j'ai mis des annonces pour la plage. J'ai du mal à trouver. Il va me falloir facilement une quinzaine de personnes encore. A Cannes, restaurants, hôtels et palaces recrutent à l'approche de la haute saison. Certains établissements organisent même des job dating pour trouver leur personnel. Charles Richer, le directeur général du Majestic. Dans l'ensemble, dans tous nos métiers, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'on est régulièrement en demande en termes de restauration, de réception, de l'hébergement, tout ce qui est femmes de chambre, gouvernantes. Et pour recruter, il faut séduire. On arrête les coupures. On leur garantit les week-ends aussi. On aménage en maximum les horaires. On a fait aussi des améliorations de salaire. Dans les deux établissements cannois du groupe Barrière, plus de 150 postes restent à pourvoir. Frédéric Michel.